Bonjour, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Toujours avec grand plaisir et aussi contentement d'Anne-Keyer que m'y retrouve à Zot à Théala en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, ce causé La Réunion, dernier causé de cette semaine puisque nous on est là du lundi au vendredi et puis nous reprends lundi matin, voilà un petit peu pour ces affaires-là. Je m'y salue les personnes là, bien connectées par tous à cette idée sur la télévision surtout et sur les réseaux sociaux, il y en a quand même pas mal de personnes et Médiazote, il est préférable comme il dit souvent d'écouter cette émission, de regarder surtout cette émission sur la télévision et puis je remercie aussi tous les abonnés, les là sur les pages de Télé Créole où sa zone s'y suive à nous, n'hésite pas d'abonner à Zot de façon à pouvoir suivre à nous quand nous mettons des émissions en ligne ou sinon ça nous les en direct. Alors l'actualité aujourd'hui, que ça il se passe, il y en a quand même pas mal de choses assez intéressantes dans notre pays comme d'habitude, dans les choses intéressantes, il y en a aussi parmi les choses intéressantes, il y en a pas mal de faits divers, donc ça ne nous peut rien, donc nous annonçons à Zot quand même ça, les faits divers n'est pas un sujet que les relatifs uniquement à La Réunion, c'est partout aussi, il y en a du côté de l'Hexagone, du côté d'autres pays du monde, on va nous essayer de ne pas trop trop donner, mais comme il n'y en a rien que ça, même la plupart du temps, et des annonces politiques, ben, qui est répétitif, donc il ne peut pas faire éviter certaines choses, c'est un sujet, on me dirait, bon, si tu avais des affaires assez intéressantes dedans, les bons, mais la plupart du temps, il annonce à nous toujours des choses qu'il ne fera pas. Et puis il y en a une autre chose aussi, nous avons l'occasion d'ici lundi, de parler avec l'augmentation du carburant, ben oui, plus 15% à peu près, il s'est à mettre dessus là, soit disant, La Réunion, l'été, la préfecture, il règle tout ça, là, c'était du carburant, ils sortent là-bas, du côté de Singapour, ça n'avait rien à voir avec les carburants, ils sortent, machin, mais ben là, il y a des niazotes quand même, petit doucement, petit doucement, sur les prix de la France, de l'autre côté là-bas, bon, voilà un petit peu là-dessus, ben, comme il dit, ben là, il aime bien faire le beurre, avec, il y aura le beurre et l'argent du beurre, un jour, les bonnes affaires, il risque de mal tourner, mais il dirait, et puis, ben là, il pousse beaucoup de personnes à aller vers les voitures électriques, et ces fameuses voitures électriques-là, d'ici quelques années, on va voir les pollutions, que ça, ils sont engrangés, avec des batteries, que ce sera plus bon, on va retrouver azote dans les casses un peu partout, il ne gagnera pas traité, il va falloir demander encore à la population de mettre la main à la poche, parce que, bon, ben, la région, le département, ou sinon ça, l'État, qui est ici, va vouloir avoir des subventions pour pouvoir aller expatrier ces bonnes batteries-là, pour pouvoir traiter, hein, et puis, entre ce que Benaï dit, bon, ben, il gagne traité, il ne gagne pas traité, là aussi, c'est notre affaire encore, ici, là, il n'est pas une usine de traitement de batteries, nous, hein, il faut toujours mettre dans des bateaux, des containers, envoyer de l'autre côté, du côté d'autres pays étrangers, pour pouvoir traiter tout ça, et ben, ça, il y a un coût, hein, en plus, hein, là aussi, il faudrait voir qu'il sait s'appeler, là aussi, c'est notre affaire encore. Allez, nous, les partis, nous n'aurons bien sûr l'occasion de parler, ça, ça, il parle, ça, il fait partie du réchauffement climatique, il fait partie de tout ce que les hommes, ils ramassent à nous, mentir, là-dessus, hein, depuis quand l'homme, il fabrique un affaire, il pollue pas, lui, tout ce que l'homme, là, déjà fait, il fait sur la Terre, il a toujours été malsain pour la planète, alors, donc, N de plus, une voiture électrique de plus, et en plus, il y en a des bougues, c'est des fervents de ces choses-là, hein, est-ce que vous autres, ils connaissent une affaire là-dedans ? Est-ce que vous autres, ils connaissent comment les fabriquer, ces fameuses batteries-là ? Ou ça, ils tirent la matière première pour fabriquer les batteries ? Et vous autres, ils voient aussi, sinon, on fait un petit point là-dessus, que la Chine, là-bas, c'est un des pays les plus polluants de la planète, suivi aussi d'autres pays, mais l'Allemagne aussi, les pays européens aussi, ben, ils polluent un tas, et bien, avec comment ils fabriquent les batteries, mais avec des énergies polluantes, donc, ils tirent d'un côté, ils amènent de l'autre côté, après, ils disent, comme ça, bon, ben, c'est des bons pour l'Europe, ben, ils disent, l'Europe, il veut un Europe propre, écologique, tout ça, là-là, mais par contre, lui, il passe son temps à demander aux autres pays de polluer, polluer. Là aussi, il faudrait marcher, personne ne bouge pas, personne ne connaisse pas, hein, c'est comme dans les guerres, nous, actuellement, hein, quand on est dans un pays, les grands camarades, avec tout l'effet du business, avec tel ou tel pays, ben, nous, on va très bien comment il se passe, tous les autres pays mettent la main pour dire, bravo, c'est des bons, même qu'il fait des conneries, ben, il dit, oh, les bons, il faut pas marcher à lui, il faut toucher les autres, voilà, en gros, hein, les autres comprennent comment ils fonctionnent, nos histoires, tout est une question de business, de bourse, de CAC 40, tous ces systèmes, là, donc, voilà. Allez, Saint-Pierre, un an de prison avec celui-ci pour avoir foncé sur des collégiens avec son loto, le 26 septembre dernier, l'homme avait tenté de renverser un groupe de Marmaille-École, là, du côté de la ligne des bambous, ben, pour une raison qui, ben, Nadianou, elle est totalement absurde, hein, donc, voilà, comme l'avaient pressenti les enquêteurs pendant sa garde à vue, l'homme, il souffre de problèmes psychologiques, il lui avait été condamné par un an de prison avec celui-ci et une obligation de soins, c'est le 26 septembre dernier, six collégiens de la ligne des bambous, ben, il y a tendance que le collège y ouvre pour la deuxième heure de la journée, vous êtes-y, vous êtes-y, vous êtes-y, alors, une voiture prendre le rond-point et fonce dessus zot, donc, un des marmailles sera légèrement blessé, le rétroviseur, touche le marmaille, et c'est le trottoir, apparemment, la ralentit, le véhicule, les élèves, ils parviennent à sauver zot, courir, cachette, comme il dit, ben, il dit, la manière de journal, il dit, à l'intérieur de l'établissement, donc, ils étaient traumatisés, apparemment, donc, toujours poursuivis par le conducteur, mais si zola rentre dans le collège, est-ce que zola était encore poursuivis, non, voilà, c'est-à-dire le gard choune devant la prison, oui, mais l'école, bon, devant l'école, là, interpellez à lui, il n'a pas venu à calmer, voilà, et interpellé dans la journée, le boug va tout d'abord expliquer aux policiers que les jeunes l'avaient insulté sa compagne, ça n'y étonne pas, quand René dit ça, il a fait un grand mal, quand nous, on voit le marmaille, la manière, des fois, on travaille dans le chemin, ou même, on travaille dans le chemin, on voit le marmaille, comment il colle, le cosme, dévergondé, il peut porter à confusion, parce que ça tient insulte à ça, et après ça tient regardé à où, c'est-à-dire que ça tient fait de la provocation aussi, là aussi, il n'y étonne pas, quand on entend, après il dit, ça c'est une chose qu'il ne fait pas, ça va foncer sur les marmailles, ce n'est pas une raison, mais la plupart du temps, il pense que les banes marmailles, là, s'il nous réfléchit bien, regarde bien, passe devant l'école, allez travailler dans des sentiers, allez voir qu'on a un groupe de jeunes qui travaillent à côté, ça va voir si les banes jeunes les fait appeler, les cool, les gentils, les ici, là-bas, on s'est un peu dévergondé la plupart du temps aussi, et finalement, il va avouer, voilà, être célibaté, expliquer les vraies raisons de sa colère, il aurait été entendu d'une voix, voilà, il avait entendu un moun appel, un marmaille appel, un zangounout, donc son petit nom gâté, c'est un nom que l'il n'accepte pas, pourquoi le marmaille appel, un zangounout aussi, il est ça aussi, le marmaille, c'est qu'il a commencé en premier, là, ça aussi, il faudrait faire des machins, pour lui, c'est comme si, maintenant, il était lancé à une bombe, il n'a jamais eu l'intention de marmailler un zangounout, et donc, sinon, il n'y a pas fait exprès, apparemment, à la barre, les explications, voilà, les encôtes de la justice, vous connaissez comment il est, maintenant, c'est un bouc, quand il pose des questions, il pose des questions, comme dans la presse, comme dans le journal, il dit, comme dans le reportage, il dit, il fait dire n'importe quoi, et voilà, il y en a des choses, qu'il faut faire très attention aussi, alors, l'homme de 59 ans, dans un cadre de comparution immédiate, il a été différé, pour des troubles importants, voilà, des problèmes, voilà, de psychiatrique, donc, l'expert, la partie là-bas, il dit, comment c'est un bouc, une paranoïa, avec une tendance soupçonnelle, une sensation persécutoire, qui favorise le passage à l'acte, son potentiel de dangerosité, il ne reste pas trop ça, donc, adaptable, il peut répondre à des sanctions pénales, c'est-à-dire qu'il gagne qu'encaille la prison, il faut tailler la joie, surtout dans la prison, où ça, la pointe Rondemoun, il n'y en a pas de moune dans la prison, la prison, il manque des places, tout ça là aussi, c'est un autre affaire encore, voilà, après, c'est les pas pardonnables, d'aller baisser un coup de zèle, le taux, de marmaille, mais aussi, là aussi, il faudrait voir aussi, c'est quoi les circonstances, entre ce qu'il dit dans la presse, il faut faire les titres, en ce que l'a se passé réellement, des fois, on nous pose la question aussi, si vraiment, le bouc a eu tort à 100%, là aussi, c'est une autre affaire encore, la pointe de fumer sans feu, comme il dit, donc, on n'est ni pour un, ni pour l'autre, mais la plupart du temps, on va accuser toujours, les affaires qui parlent d'un autre sens, parce que c'est, voilà, c'est comme ça, après, comme il dit, les banh marmailles aussi, les nazotes affaires aussi, en dedans aussi, pour dire ça, est-ce que, c'est des seins là-bas, les marches à Kenti, un petit, un petit, un autre sur la tête, là, il traverse à l'école là-bas, là aussi, c'est autre chose aussi, voilà, allez, nous allons rester dans le domaine des faits divers, puisque il y a encore pas mal de faits divers ici, là, ce week-end-là, c'est à Saint-Louis, un bouc jaloux, qui violente sa conjointe et sa maîtresse, donc, et ses maîtresses, plusieurs maîtresses, donc, comment le fumer, il fait comment sa conjointe, tu acceptes que lui, il y avait plusieurs maîtresses, et les maîtresses, tu acceptes que il y avait, d'autres encore, plus que sa forme encore, là aussi, c'est une question à poser, encore, comment ça se fait, en règle générale, les femmes, ça c'est le madame, là, c'est un peu jaloux, donc il n'aime pas les histoires maîtresses, non, quand il y a une histoire maîtresse, il n'y a pas de d'arc-obattère, chacun sait de l'autre côté, donc, un homme a été condamné à deux ans de prison ferme, pour des faits de violence sur sa conjointe et sa maîtresse, l'Ivoire a également sa révocation de six mois de suicide, après des faits de violence sur une autre maîtresse, c'est un peu qu'apparemment, il n'a pas pris une forme, donc, une fois que les pas coutumes, les victimes présentent au procès, tu sais, les victimes là en plus, tu es là aussi en plus, tous les bonnes maîtresses, avec les bonnes formes là, on dirait peut-être que c'est tes grands camarades ensemble, là, tu es en temps, tu es bien ensemble, là aussi, c'est un autre affaire encore, il ne comprend pas d'être venu là, à mettre forme avec maîtresse, en dedans là, mais il n'y a pas de problème quelque part, donc, une fois et pas coutume, les victimes étaient présentes au procès, que tu es en train de faire au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, mais vu l'attitude et les explications du Boug, elle y doit regretter d'être venu, surtout, accorder à lui une place dans votre vie, donc, la première, bon, n'est-ce que la compagne officielle et la mère de son enfant de trois ans, voilà, le 17 octobre, le Boug et ses amis demandent à la forme, sa forme à lui-même, sa vraie forme apparemment, donc, de venir chercher, parce qu'il a consommé des amphétamines, en attendant qu'elle y arrive, elle y discute avec l'autre camarade du Boug, une fois dans la voiture, dans le loto, ce Boug-là, le Boug va commencer à totacher le fond, bien comme qu'il faut, pour avoir causé avec son camarade, et ça, devant votre marmaille, deux, trois ans, clés à l'arrière de la loto, alors, le Boug va disparaître pour aller chez son... l'autre maîtresse, non ? Deux jours, deux jours après les bannes premiers faits, il ne supporte toujours pas que cette qui héberge à lui, il invite des amis à son propre domicile, donc, voilà un petit peu comment va se passer, et lorsque ses derniers les partis, il va tabasser une première fois sur le balcon avant de recommencer dans la chambre, et tout ça sous la menace d'un couteau, d'un toit de vis, les deux, un couteau et un toit de vis, imagine le gars, imagine la scène, vous allez bien voir, le Fom, c'est la pauvre Fom, le Fom, il va pas avoir, il va un seul réflexe de mettre un drap sur sa bouche pour éviter de faire pète son gueule, donc sa bouche, l'écrit, il réveille, il ne faut pas que l'écrit réveille sa fille, ce n'est pas le seul épisode de violence qu'elle a connu, la Fom-là, la deuxième Fom, en septembre dernier, elle avait déjà appris qu'il était en couple, mais elle a voulu mettre fin à terme de la relation, l'homme de 34 ans va alors emmener à lui dans un champ de canne à Saint-Louis, ou bien la Tata Chahide a tapé à lui à mort, menace à lui de mort, et elle va accepter de reprendre une relation avec lui plus tard, d'après, avec des violences que les réciproques, bon, chacun était bataillé entre les autres, et puis, voilà, donc, devant le tribunal, le bouc, il va assumer un peu ce que lui a fait, un peu ce que lui il n'a pas fait, voilà, et après, comme d'habitude, il regrette son geste, voilà, la présence de son garçon dans le loto, c'est aussi un facteur aggravant pour le tribunal, et puis, voilà, voilà un petit peu comment il se passe encore, quand il se passe, machin, il n'a pas gagné le machin, il n'a pas gagné le geste d'y aller, donc, il a continué, et voilà, après les histoires, comme vous le savez, elle est arrivée devant le tribunal, elle lui reconnaît les faits, mais il banalise les affaires, ces bonnes affaires-là, et puis le procureur n'est pas trop content, il rappelle à lui, c'est que 6 de ces 13 condamnations les faits pour des violences, donc, il est incapable de remettre à lui en question, donc, le système, c'est qu'il retourne à la case, départ, là-bas, il révoque son manueuse affaire de prison avec celui-ci et compagnie-là, donc, maintenant, l'ininterdiction d'approcher la victime pendant 3 ans et retirer l'exercice de son autorité et parentale, ça, c'est normal, quand on se bataille devant le marmaille, un petit enfant dans de l'auto et trucs comme ça, je ne crois pas, le marmaille, il ne comprend pas, après, le marmaille traumatisé, plus tard, il a des problèmes psychologiques, il joue aussi là-dedans. Allez, après, notre affaire encore, Saint-Pierre encore, notre fait divers, donc, il n'a rien que ça, marmaille, donc, il n'a pas mal, il fait par ça, de ça, prendre cette, les bons, c'est des pas bons, là, c'est compliqué, du côté de Saint-Pierre pour son anniversaire, il veut de l'alcool, la drogue et le scalp de son dalon, il veut la tête de son dalon aussi, Saint-Saint-Pierre-Roi qui va passer deux, les deux prochaines années devant les barreaux sur fonds de drogue, il a donné des coups de hachette sur la tête de son meilleur ami, des problèmes de drogue récurrents, il a déjà été condamné cette année pour homicide involontaire, et après avoir provoqué un accident mortel dans une conduite sous stupéfiante, il n'a pas corrigé à lui, donc il a continué, et donc voilà les histoires où ça l'amène à lui, déjà tu connais l'alcool, la drogue, la violence, la seule destination, c'est la prison au plus bas du temps, donc, on ne peut pas dire comme ça, les avocats là vont dire, bon, regarde le bouc, comment il fait pitié, regarde le fôme, comment il fait pitié, il a été blessé dans sa jeunesse, il a eu un truc, machin, les avocats, il connaît bien, il dit, il a un peu parfait, il a un peu la tension, même juge, mais malheureusement, c'est une bonne parodie, elle a tellement été dit, refait, fait, refait, pendant des siècles et des siècles, donc là aussi, bon, c'est un juge que l'est là, il connaît le speech, il dit, bon, ok, d'accord, ou la feu de connerie, ou rentre la prison, ou rentre la joelle, là-bas, ou sortent plus. Recherché pour violences, il est interpellé avec 4 mois de cavale, alors l'année, pendant 4 mois, il est en train de chier que ça, il est recherché par la police, c'est un bouc de 27 ans, et comparé devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour des faits de violence encore, sur conjoint, commis le 13 mai dernier à la possession, il a été interpellé le 7 septembre dernier, après 4 mois de cavale, 4 mois de cavale, donc finalement interpellé le 7 septembre dernier, il a fallu une course poursuite, d'après ce que Manali dit, dans les rues de la ville, pour Trappalue, et malgré de nombreuses investigations, il est resté introuvable, il a ensuite placé, voilà, Manat Trapaï, après il a travaillé, en garde à vue, et déféré au tribunal le parquet, voilà, voilà un petit peu, et puis, quand il était présenté au parquet ce mercredi, il ne reconnaît pas les faits de violence, et pourtant le 13 mai dernier, sa belle-mère, il appelle les secours, pour les violences sur sa fille, la gendarmerie arrive, il présente un lieu domicile, de cette personne, là où il ouvre tout de suite la porte, la gendarmerie arrive, il ouvre la porte, il dit, rentre à où monsieur, la police a gradé un peu, comment bougla, train de te tâche mon enfant, donc, il fait part de ce rapport, voilà, avec la police, et puis donc, il explique que son compagnon, il est venu à son domicile, dans le but, de voir s'il y avait un nouveau copain, donc là aussi, quand il a fini, la jalousie monte un peu, il bouille un peu dans le corps, donc il s'en met à des, quand il a fini, il a fini, chacun de son côté, chacun y vive de son côté, après on n'en parle plus, donc voilà, en plus cette histoire-là, elle est arrivée aussi, dans cette histoire-là, apparemment, c'est une histoire, Lila Totoche, le camarade, le copain de la fille aussi, après la fille aussi, elle est bien mentionne dedans, donc, et puis, ce que l'est malheureux, c'est que là-dedans, on a toujours des enfants, il y en a trois marmas, il était là, donc, elle y parle aussi, la femme, il parle aussi des menaces, avant qu'elle quitte l'appartement, de son côté, le prévenu, il reconnaît qu'une dispute, mais pas de violence, Didi avoir revenu, durant son cavale, donc, elle l'a même laissé, les deux enfants, âgés de 8 à 10 ans, voilà, donc, avec, le témoignage, il s'en suit, il ne trompe pas, il a bien été fait comme ça, et puis, Banahi Diyao, comme moi, c'est un profil clé, assez inquiétant, donc, que ça, Banahi, amène à lui, Banahi Diyao, comme ça, bon, il faut faire très attention avec le bouc, et bien sûr, à la fin, c'est quoi, à la fin, c'est, il y avait 4 mois de suicide probatoire, il y avait déjà effectué un mois en détention promisoire, donc, apparemment, il n'est pas maintenu en détention, donc, après la cavale, tout ça, là, bon, nous voir comment il se passe, si c'était un autre que ça, nos réglions, comme il faut, à Saint-Denis, 60% des logements sociaux, n'en a plus de 20 ans, c'est ce qu'il dit, la mairie, compagnie, la ville de Saint-Denis, il veut développer sa propre méthode pour répondre à la demande des logements sur le chef-lieu, les bailleurs sociaux, ils semblent, comment dire ça, dubitatifs, donc, ils me disent, ouais, un chef cassé, donne à nous l'argent à la caisse dépôt consignation, là, c'est un taxe, on va nous bouger là-dedans, là, on a refait d'autres logements, on a rassé, fouatté, donc, voilà, 60% de logements, mais il fait quand même pas mal, il veut dire que tous les logements de Saint-Denis, la majorité, 40%, il reste 40%, 40% là, c'est pas de gros moineaux, les 60%, il faut détruire, il faut refaire aussi, c'est vrai que quand on nous regarde Saint-Denis, c'est une ville qui l'est assez vieille quand même, là aussi, donc, Christian Hanet, Éric Abarèges, ici, une convention entre l'Agora et la ville, huit semaines pour développer une méthode d'opération visant à favoriser le parcours résidentiel des Dionysiens, c'est le défi pour ne pas dire, ben, à dire un ultimatum que l'a fixé Éric Abarèges au partenaire qui a été représenté ce mercredi lors du comité de pilotage COPIL qui vise à améliorer le schéma de logements sociaux de la ville, la mission a été confiée à l'agence d'Urbanis-Agora, chargée d'animer des ateliers, les programmés des ateliers, donc les programmés avec les barrières sociaux, la CAPEB, la CMPME, donc, ou encore l'établissement public foncier, l'EPF, vice-présidé par Christian Hanet, donc, une prise, une prise de travail avec la nouvelle fonction de l'EPF pour participer au financement des opérations d'aménagement, voilà, il dit, en commun, zone nénale de le foncier et la trésorerie, c'est ce que l'assurait le conseiller régional de l'Agora qui fait la présider cette affaire-là, il a engagé à publier dans les deux mois la fin des travaux du COPLI, donc, voilà pour machin, et donc, comme il dit, encore dans cette histoire-là, le parc, le parc social représente 23 000 logements en 2022, soit un tiers des résidences principales, là-bas, du côté de, de chez lui, il y a aussi les cités comme Vauban, comme, et au Chaudron, il y a un parc qui est complètement pourri, complètement cassé, il faudrait peut-être refaire un parc social plutôt ancien avec plus de 60% de logements qui n'en a plus de 20 ans, des logements, il peut durer, peut-être pas éternellement, mais il peut durer plus de 20 ans si on n'a l'entretien, et comme nous connaît dans les bailleurs sociaux comment maintenant il fait l'entretien et comment les entretiens les fait surtout, il est assez compliqué de dire que les bas de logements comme il a, il tient 20 ans, parce que quand la bana vient d'arranger un immeuble, la vient de livrer, si la pluie est tombée, ben, la bana, il doit, voilà, donc si la pluie est tombée, il coule, il n'a toutes sortes de qualités affaires, voilà, les logements, les faits de façon, de façon à ce que, il ne t'arrête pas pour casser, pour refaire d'autres choses, ici c'est un business l'argent, voilà un petit peu, on n'a qu'à regarder un petit peu les logements qu'on a sur Saint-Pierre, un petit peu les logements qu'on a sur Saint-Louis, dans le sud de la Réunion, certains logements dans, ouais, du côté, dans les hauts, là, du côté de Tempon, on n'a qu'à regarder un petit peu les logements en terre, là, on va bien voir que franchement, bon, c'est des logements à la pointe dix ans et c'est déjà, déjà on voit rire, déjà les prêtes à être cassées, refaire. les impôts, ils commencent à bien taxer les autres aussi, bon, les charges sociales, tout ça, là, bon, on n'a toujours en pagaille, en pundia, qui vient tout le temps, on n'a des charges, des charges, des charges, des charges, ils vivent dedans au Ban Todi, après, ils parlent à nous de marchands de sommeil, les plus grands marchands de sommeil, ici, la Réunion, c'est qui ? C'est les bailleurs sociaux avec les mairies et toutes les bannes autorités ici à la Réunion qui tolèrent ces bannes affaires-là, et puis la Réunion, il y a un certain moment, l'article là, c'est grand, il m'invite à vous, d'aller regarder ça dans les journaux numériques, je dois bien voir, bien comment je explique à vous, en gros, comment il est, ben, je vais regarder un petit peu, je dois voir comment il tasse à nous un peu, il tasse à nous de gueule un peu dans les bonnes affaires, il est comme ça même, voilà, donc il essaye d'expliquer à nous, voilà, donc, piment pas fort, il dit, oh, piment les pas forts, piment les doux, en gros, c'est cette histoire. Allez, un autre affaire en côté, ben, la Réunion, c'est comme la France, je sais que c'est la France, la France, il y en a plus de monde de l'Hexagone que les ici, que les Réunionnais, les ici, je sais que tu connais, et donc, comme l'Hexagone, ben, il doit ressembler comme l'Hexagone, donc les lois que l'est là-bas, ben, il doit être ici, quand les lois, ils arrangent la zone, donc, quand les lois, machin, et donc là, Halloween, des restrictions autour des artifices, un peu comme Noël, comme joie de langue, comme machin là, sur des armes factices, tout ça là, il ne faut plus les gens s'acheter, ben, comme si que le monde va attendre que le nénat se joue là, ce Halloween là, pour vous-même acheter, avant, on se fait n'y acheter, le monde fait de la printemps, la monnaie, on va y acheter longtemps à l'avance, donc, c'est un communiqué de la préfecture de la Réunion, qui annonce des mesures renforcées pour les fêtes d'Halloween, alors, si vous nénat, vous s'en rôde de Zerbe Cabri, vous nénat un couteau, vous n'avez aussi d'autres, attention, vous avez précisé, sinon, vous n'avez pas qu'il y ait des herbes, vous n'avez pas qu'il y ait des herbes, mais si vous voulez bien habillé, vous serez de Zerbe, vous n'avez pas un problème là-dedans, alors, les artifices carburants, donc, si vous n'avez un bac, le taux, pour aller à l'aéro de carburant, ou la tombe en panne l'essence, attention, c'est bon, il y a zot, l'aller est interdit pendant cette période-là, alors, donc, l'approche des fêtes d'Halloween, le préfet de la Réunion, il renforce la présence des forces de l'ordre, oui, pas rien que pour Bézanneau, des amendes sur le truc, mais c'est aussi pour contrôler, en gros, c'est plus pour les amendes que pour contrôler, car à trouver dedans, il pourrait y avoir moins d'amendes, et là, il est toujours gagnant, les forces de l'ordre sur le terrain, bon, il prend un arrêté préfectoral, là, pour prévenir les risques de troubles de l'ordre public, et faciliter les travails de l'ordre et de secours, maintenant, il prévoit déjà qu'on aura des troubles de l'ordre public, et il prévoit déjà qu'on aura bérément d'arquipatel, que les secours, ils doivent nire sur place, donc, des restrictions de la vente des carburants, le transport d'artifices carburants, à partir de ce 28 octobre, au 1er novembre, 6 heures, donc, voilà, la vente de ces bannes, des bannes feux d'artifices de catégorie 3 et 4, et aussi le transport, l'utilisation d'artifices de divertissement, de toute catégorie, pyrotechnique, fusée de détresse, les intérêts, sur la voie publique, samedi 28 octobre, à partir de minuit, jusqu'au 1er novembre, à 6 heures, donc, évite de marcher avec ça, si vous l'achetez, ben, faites péter vos cases, comme si, si vous faites péter vos cases, s'ils ne tombent pas dans un coin voisin, ils ne tombent pas sur un tout le monde, ils ne tombent pas dans un, voilà, il va faire, bon, voilà un petit peu, bon, ben, il dit aux autres, bon, il ne faut pas acheter, donc, il faut laisser les professionnels de pyrotechnique, embauchés par les mairies, avec l'argent des contribuables, 300, 400 000 euros, pour faire péter en l'air, là, les gaillards, c'est banal, il fait péter, donc, et c'est eux qui payent, et donc, ils n'ont plus le droit de faire un petit plaisir personnel, pour eux autres, parce que, ils n'étaient pas capables de faire ces plaisirs-là, sans foutre le feu partout, en gros, ce qu'il dit, voilà, donc, il est déjà à 6h23, 6h23, dans cette émission, en direct, c'est le vrai direct, c'est pas la 24h direct, donc, l'écrit direct, il n'est pas direct, alors, nous va aller, est-ce que nous avons le temps de parler, oui, nous avons le temps de parler, contre la vichée, le département qui gèle les repas, dans les cantines scolaires, apparemment, la misère, ils tapent, les collégiens là, les collégiènes là, les lycéens, tout le bon travail là-bas, donc, le département, avec l'argent, avec l'essence augmentée, avec la région, tout ça, avec tous ces taxes que l'a fait là, donne à ça un monnaie là-bas, pour dire, mademarma, il mange bien comme il faut, en espérant que les bienfaits, c'est pas de produits surgelés, que l'acheter là-bas, la fée, la mettre en place, et que, mademarma, parce que des fois, quand les sujets gelés, les mâles machins, le mou n'y m'en rend pas, mademarma, les colles, ça a beaucoup de gaspillage, dans les écoles, surtout avec les mangés, que les fées, dans les super cantines scolaires, donc là aussi, donc la gratuité pour 20 000 élèves, donc, il y a où comme ça, bon ben, va donner à ça un petit affaire gratuité, à défaut de sandwich, donc voilà. Allez, nous les partis, vite fait là, avec, ben oui, le Cosmo de la Réunion, c'est ça, la richesse, il n'emmène pas au paradis, donc quand on est riche, on a bon peu de l'argent, on a un bel vente, on a un bel collet, on a un bel collet, on a un bel sec, on a un mince, on a un filet, on met tout ce qu'on veut, quand on est bien riche, on a un gros loto, tout ça, quand on vend, on trappe tout le dépose, il vend, et on donne de mon l'argent, et l'État, il prend. Voilà, en gros, sinon ça, il n'emmène pas au paradis, c'est pas parce que, on est là, et quand on sera là-bas, quand on finit crevé, comme on a dit, finit. Allez, on est parti avec la météo d'aujourd'hui, Djanou, qu'on a un beau temps, comme d'habitude, mais bien non, ça c'est toujours du beau temps, parce qu'on a du beau temps. Maurice, pareil, un petit peu couvert par place, mais la chaleur, il s'est poiquée quand même, pareil, du côté de Mayotte. Voilà, causez la réunion là, finit, rendez-vous pour moi, d'ici lundi matin, pour une nouvelle édition du Jonas, c'est du lundi au vendredi, et puis, moi, je me retrouve à zote, pour zote émission de dédicace, dimanche matin, à partir de 10h, jusqu'à midi, voilà, tiens, beau serré, n'arque pas, bonne journée à zote, bon week-end, on y en a un trou. Sous-titrage Société Radio-Canada